... Notre institution a vocation à travailler avec l'ANAP sur des questions qui ont trait à la performance du système de santé et notamment sur le sujet qui nous intéresse cette année concernant celui de la participation et de l'implication de l'usager pour un système de santé plus efficace. On a milité pour la création de ce qui va être l'Institut pour la démocratie en santé pour faire en sorte qu'à la fois usagers, représentants des usagers et professionnels puissent disposer en somme d'informations, de travaux de recherche et d'éléments qui vont permettre d'être contributifs à ce système de santé. Il a aussi vocation à apporter des éléments de méthodologie ou d'appui notamment auprès d'agences régionales de santé, de collectivités qui souhaitent mener des actions de santé avec la participation des citoyens. Donc là, de manière un peu indirecte, notamment par le biais de la construction de jurys citoyens, de forums citoyens, il y aura certainement des choses qui peuvent se faire. Et puis ensuite, le citoyen ou toute personne pourra avoir accès au site de cet Institut pour la démocratie en santé et donc recueillir de l'information et peut-être s'armer, entre guillemets, pour être un citoyen participant et un citoyen intervenant dans les débats en santé.